Alors, comment se reprogrammer, reprogrammer son subconscient pour sortir du mal-être et trouver la paix intérieure, la joie dans sa vie ? La triste vérité, c'est que 75% des gens sont dans le mal-être. Et je ne sais pas si tu imagines ce que ça signifie, ça veut dire que 2 personnes sur 3 environ ne se sentent pas bien dans leur vie, ne se sentent pas complètement épanouis, c'est énorme. Et ça, c'est la triste vérité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres programmés pour être heureux ou malheureux. Si tu prends par exemple cette petite fille, la même petite fille, dans un premier cas, si elle est encouragée par ses parents quand elle était petite, si par exemple, à chaque fois, elle est protégée, elle se sent aimée en sécurité, évidemment que plus tard, elle va trouver que le monde, il est merveilleux, si il y a quoi que ce soit, elle va trouver les ressources en elle pour avoir confiance en elle, pour voir le positif dans la vie. Maintenant, ce n'est pas de sa faute, mais la petite fille qui, à droite, ici, eh bien, elle est abandonnée, elle est rejetée, elle ne se sent pas aimée, par exemple, peut-être qu'elle a vécu des injustices, voire même qu'elle a été humiliée, eh bien, cette petite fille, plus tard, quand elle va grandir, effectivement, ça va être plus compliqué pour elle, parce qu'elle va considérer que le monde, il est douloureux, il est difficile, et forcément, son cerveau va être focalisé sur toutes les choses qui sont difficiles. Pourquoi ? Parce qu'elle, son but, ça va être de se protéger pour pouvoir survivre, en fait. Donc, dans un cas, elle va plutôt être dans un mode de survie, alors qu'ici, elle va plutôt vivre pleinement sa vie. C'est complètement différent, c'est deux vies différentes, en fonction de la programmation qu'on a eue, étant tout petit. Mais la bonne nouvelle, eh bien, c'est que même si on est programmé depuis tout petit, eh bien, nous avons une capacité, notre cerveau, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, il est capable de se reprogrammer. Et on va voir, je vais te prouver, qu'on peut se reprogrammer en une heure seulement. Donc là, il existe, en fait, un centre, en fait, un centre scientifique qui reprogramme les personnes pour la santé. Là, je te prends cet exemple particulier de la santé parce que c'est visible. Ce sont des résultats qui sont visibles, mais je peux t'assurer que ça marche extrêmement bien pour sortir du mal-être et pour atteindre des résultats extraordinaires, pour réaliser des miracles dans sa vie. Moi, j'ai des choses incroyables qui se passent, tu vas voir. Alors, en fait, je suis scientifique à la base, tu le sais peut-être, et je suis à la pointe de qu'est-ce qui est en train de se développer. Et je peux t'assurer que dans les années à venir, eh bien, ce sont des choses qui vont vraiment se développer. Donc, je te laisse écouter. Là, c'est une personne, il me semble qu'elle avait une sclérose. Enfin, je ne sais plus exactement ce qu'elle avait. Elle avait du mal à se tenir droite. Elle avait plusieurs choses qui n'allaient pas au niveau de son dos. Et elle s'est reprogrammée dans ce centre. Écoute ce qui est en train de se passer. 45 minutes de ce travail uniquement mental. La reprogrammation est terminée. Le résultat est étonnant. Donc là, on a avant-après. Là, on lui a vraiment demandé de travailler. Que dans son dos, elle sente comme si tous ses muscles travaillaient tout le long de sa colonne. Ou encore comme sur la vidéo de cette patiente, après une fracture du bassin. Malgré de nombreuses séances de réadaptation, elle avait des difficultés pour monter ou descendre des escaliers. Après une séance de reprogrammation, ses inhibitions neuromotrices ont été levées. Plus impressionnant encore, cette autre patiente qui, après une opération douloureuse de la main, avait perdu toute préhension. Là, effectivement, la patiente a retrouvé après une séance un bon recrutement des muscles de la main et une capacité à retrouver une pince et à faire les gestes de la vie quotidienne, comme prendre un stylo, prendre une fourchette. Donc on voit qu'en 45 minutes, une séance systématiquement, on est capable de se reprogrammer pour remarcher, se tenir correctement, etc. Mais si ça marche pour ça, je peux t'assurer que ça marche extrêmement bien pour sortir du mal-être. Donc je voudrais t'expliquer les deux critères pour être complètement épanoui dans sa vie. Les deux critères sont indispensables. Le premier, c'est d'être heureux, d'être dans le bien-être. Et le deuxième critère, c'est d'avoir une vision pour le futur. Pour l'instant, on n'essaie pas de comprendre comment, mais on essaie de comprendre les fondamentaux pour être pleinement épanoui. Donc le bien-être et ici la vision pour le futur. Ici, je t'ai dessiné deux flèches. Donc plus tu montes et plus tu es dans du bien-être. Ici, plus tu vas vers là et plus tu as une vision qui est claire pour ton futur. Si par exemple, ici, tu es dans ce cadran-là, c'est-à-dire que ta vision pour le futur est très faible, tu n'en as pas. Tu n'as pas de vision pour ton futur. Tu ne sais pas trop comment ça va se passer dans ton futur. Tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas de souhait. Tu n'as pas de rêve dans ta vie. Et en plus de ça, tu es dans du mal-être. Ce qui va se passer, c'est que progressivement, tu vas descendre par le bas et tu vas entrer en dépression. Malheureusement, plus tu es en dépression, plus ça s'intensifie jusqu'au jour où, comme moi, j'ai été 15 ans en dépression, j'ai fini par tenter de mettre fin à mes jours parce que je ne voyais pas le bout du tunnel. Donc c'est hyper important de demander de l'aide si tu es là parce que la dépression, ça se soigne en fait. D'accord ? La deuxième chose, c'est que si tu as une vision pour ton futur mais que tu n'es pas dans du bien-être, tu vas plutôt être dans le stress et l'anxiété. À une période de ma vie, j'ai été beaucoup également dans du stress et de l'anxiété. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je réussissais tout dans ma vie. J'étais en couple. J'avais un travail où j'étais reconnue dans mon domaine. J'étais chercheure. Ça marchait super bien. J'avais énormément de grandes, d'argent, d'amis, etc. Mais par contre, je me sentais mal dans ma vie. Et j'étais tout le temps stressée. J'étais tout le temps anxieuse. On n'a pas envie d'être ici. Maintenant, des personnes qui sont dans du bien-être mais qui n'ont pas de vision pour le futur, eh bien, on n'a pas du tout envie d'être là non plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ressentent qu'elles ont comme un vide intérieur. Leur vie n'a pas de sens. Elles sont dans du non-sens dans leur vie. Tu sais, tu peux très bien fumer ton joint toute la journée, te sentir que ça va en fait. Ta vie, tu te sens bien, mais tu sens qu'il y a un problème à ta vie. Et souvent, c'est parce que, justement, tu n'as pas de vision pour le futur. Ce n'est pas, en fait, ce qui est important pour toi. Et du coup, cette case-là, tu n'as pas envie d'y être du tout. Parce que la vraie réalité, même si la plupart des gens sont inconscients dans ce monde, je pense, c'est que nous sommes une âme avant tout. Et du coup, eh bien, notre âme, elle a une mission, en fait. Elle est là pour quelque chose. Que tu le saches ou non, eh bien, tu n'es pas là pour rien, en fait. D'accord ? Donc, c'est hyper important de réaliser ce qui est important pour nous, de réaliser sa mission. Et si, eh bien, tu te sens bien, mais que tu te sens vide et que tu es dans du non-sens, tu ne réalises pas ta mission. Et, en fait, c'est ton âme que tu ne fais pas évoluer, en fait. Par contre, quand, par exemple, tu es dans du bien-être et qu'en plus, tu as une vision pour ton futur, eh bien, là, ta vie, elle s'ouvre à un autre niveau. Parce que tu es complètement épanoui dans l'accomplissement. Tu te lèves le matin. Tu sais pourquoi tu te lèves, puisque tu as une vision pour ton futur. Et, en plus, tu te sens bien parce que tu as des outils, parce qu'on va voir comment. Mais, en tout cas, c'est ça, la science de l'accomplissement. C'est une science, parce qu'on a des outils. Il suffit de reproduire cela, de se reprogrammer pour avoir une vision, pour être dans le bien-être. Et, du coup, la vie, elle s'ouvre à toi. Alors, comment on fait pour être dans du bien-être ? Dans du bien-être, je t'en parle souvent, mais la première chose, c'est de te libérer des blessures du passé parce qu'on pense à 99% dans le passé. À chaque fois que tu vois quelque chose, que tu entends, eh bien, ça te projette dans ton passé. Est-ce que tu es d'accord avec moi que, par exemple, quand tu ressens une odeur, par exemple, eh bien, ça te fait penser à quelqu'un ? Ça te projette, en fait, dans une situation passée. Par exemple, quand tu manges quelque chose, tu sais, c'est la madeleine de Proust, eh bien, rien que le fait de manger sa madeleine, hop, ça le replonge dans le passé. Et que ce soit pour des souvenirs positifs ou négatifs, c'est exactement la même chose. Donc, ça peut être la mimique de quelqu'un qui va te faire penser à la personne qui t'a abandonné. Ça peut être un son qui va te faire penser, eh bien, effectivement, à une personne qui t'a rejeté, qui t'a humilié, qui a fait quelque chose qui était injuste. Mais en tout cas, tant que tu ne penses pas à tes blessures du passé, eh bien, tu ne pourras jamais être dans du bien-être parce que systématiquement, ces sensations, ces images, ces sons vont revenir à toi, que ce soit conscient ou inconscient. La deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir des outils. Donc, moi, j'ai créé ma propre méthode, la méthode 5D, pour vivre dans la cinquième dimension où, en fait, peu importe ce qui t'arrive à l'extérieur, c'est ça, pour moi, eh bien, créer sa vie sur mesure, c'est que peu importe ce qui m'arrive à l'extérieur, je suis en capacité de me relever et de trouver, de voir les belles choses dans la vie. Aujourd'hui, en 2024, eh bien, je pense sincèrement que les personnes qui n'utilisent pas, qui n'ont pas des outils concrets pour être dans du bien-être, c'est de la pure folie parce que c'est comme si tu me disais, ben voilà, moi, ce que je veux, c'est faire des travaux chez moi, je veux percer un trou dans le mur, comment je fais ? Et elles vont regarder, par exemple, des vidéos, elles ne vont pas utiliser les outils qui est la perceuse. On a des outils pour sortir du mal-être, on a des outils pour être en paix intérieure, pour être dans la joie et c'est indispensable aujourd'hui, je pense, de pouvoir se reprogrammer, reprogrammer son cerveau, ça veut dire créer des habitudes, automatiques qui vont faire que tu sais comment faire et avoir les bons outils, c'est indispensable. Et pour avoir une vision du futur, c'est de travailler sur ses valeurs et ses croyances parce que tu peux très bien avoir des objectifs, mais si tes objectifs ne sont pas alignés avec ce qui est important pour toi, c'est-à-dire avec tes valeurs, ce qui a de la valeur pour toi, ce qui est important, tu ne vas pas pouvoir avoir une vision pour le futur où tu vas te lever le matin hyper heureux. Les croyances, également, c'est hyper important parce que comment veux-tu atteindre des résultats différents si tu n'as pas confiance en toi ? La confiance est une croyance en soi-même, c'est hyper important d'avoir confiance en soi pour aller vers ses rêves et c'est hyper important aussi d'avoir des bonnes croyances et pas d'avoir des croyances limitantes parce qu'il faut être honnête, tout ce que tu crois qui s'est réalisé dans le passé, tu vas le reproduire dans le futur. Donc, si tu as des croyances qui sont limitantes et que par le passé, tu as raté des choses, si toi, tu ne t'apprends pas à transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes, tu vas reproduire ton futur. Donc, voilà comment faire. Et pour t'aider, ce que je veux t'expliquer, je vais t'écrire un petit exercice, mais ce que je voudrais avant, c'est te dire pourquoi c'est si important. En fait, quand tu as des valeurs, tu es clair sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi, que tu as des bonnes croyances, c'est le vert ici, eh bien, ta vie, elle va avoir un sens, tu vas avoir une vision, tu vas te lever le matin, ça va être génial. Du coup, le champ des possibles va augmenter et quand le champ des possibles augmente que tu as confiance en le futur, eh bien, évidemment, ton état interne, eh bien, il va être positif. Et quand tu te sens bien, ce qui se passe, c'est que tu te sens mieux avec les autres. Parfois, je parle de miracles, tu sais, sur cette chaîne, mais ce n'est pas tant des miracles, c'est parce que quand tu te sens bien, eh bien, tu vas répondre, ça va être mieux avec les autres. Et quand tu te sens mieux avec les autres, comment les autres, ils vont te répondre ? Les gens, forcément, si je leur dis des choses qui sont gentilles, eh bien, ils vont me répondre gentiment. Donc, quand tu te sens bien, hop, les relations vont mieux, les gens vont vouloir plutôt t'aider et du coup, tu vas pouvoir, en fait, atteindre tes objectifs et ça va être un cercle vertueux. Quand, par exemple, au contraire, tu ne connais pas tes valeurs, tu ne connais pas, tu n'as pas transformé tes croyances aidantes, limitantes en aidantes, eh bien, évidemment, tu vas avoir du mal à réaliser tes rêves, du coup, tu vas être tout le temps en échec, tu vas être dans un état, un terme qui va être négatif et quand tu te sens mal, en fait, tu n'as qu'à voir un enfant qui est fatigué, qui n'est pas bien, comment il fait ? Il pleure, mais quand tu cries envers les autres, quand tu pleures, les gens, ils n'ont pas envie de t'aider. Du coup, par rapport à un objectif donné, les gens, ils ne vont pas t'aider et du coup, ta vie, elle va être dans du non-sens et la grosse problématique, c'est que si, par exemple, on a tous des contraintes et que quand, par exemple, notre vie, elle a du sens, eh bien, effectivement, on a plus de capacité de résilience parce que les gens nous aident, parce qu'on se sent mieux, on est plus motivé, on se lève le matin, on se dit, allez, on donne du sens à notre vie, on sait que chaque challenge, c'est une opportunité pour grandir, pour apprendre, pour transformer les situations et évoluer et grandir. Par contre, quand il n'y a pas de sens à notre vie, eh bien, on peut s'écrouler à la première contrainte de la vie. Voilà, donc c'est hyper important d'avoir une vision et pour t'aider, eh bien, je vais t'inviter, eh bien, à faire cet exercice-là. Je te laisse écouter l'audio. Alors, je vous invite à fermer les yeux, prenez une grande inspiration et connectez-vous à un objectif vraiment important pour vous. s'il y avait une seule chose que vous voulez accomplir dans votre vie, quelle serait-elle ? Qu'est-ce qui se passerait dans votre vie ? Imaginez que dans un an, un miracle se réalise. Restez bien présents avec vous-même. Connectez-vous à votre cœur. Imaginez que ce rêve, ce souhait, cet objectif soit atteint. Voyez-le, tout est possible. vous êtes en train de le vivre. Plongez dans ce miracle. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous ? Qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Laissez les émotions grandir. La gratitude. Et maintenant, demandez-vous pourquoi c'est si important d'atteindre cela. Et pourquoi ce premier pourquoi est si important ? À quoi ça vous connecte de plus grand encore ? Pourquoi c'est indispensable de réaliser cela dans votre vie ? Laissez votre feu intérieur grandir en vous. Quand vous êtes connecté à votre rêve, vous activez votre pouvoir. Vous êtes une personne beaucoup plus puissante que vous ne le croyez. Laissez ce pouvoir grandir jusqu'à tout donner pour votre rêve. laisser l'émotion grandir. Laissez l'émotion grandir. Votre gratitude. Votre détermination. Jusqu'à tout donner pour votre vie. Quand vous réalisez ce qui est important pour vous, qu'est-ce que ça change dans tous vos autres domaines de vie, dans vos finances ? Comment ça impacte votre santé ? Sachez que les gens vous regardent. Comment vous impactez vos enfants ? Comment votre conjoint vous regarde ? Vos collègues, vos amis ? Les gens autour de vous ? Voilà, dans quelques instants, vous allez pouvoir revenir avec moi. On va pouvoir débriefer. Voilà, donc quand on a une vision, c'est important de se demander pourquoi c'est important en boucle, même si ça ne vient pas de suite, ce n'est pas grave parce qu'avoir une vision, ça change tout. Tu vois, par exemple, quand on est au travail et que ça ne va pas bien, souvent, c'est parce qu'on ne donne pas de sens à son travail. Et je voudrais te montrer à quel point se reconnecter à ce qui est important, à se reconnecter au sens dans notre vie, ça peut faire une différence. Je te laisse écouter Gaëlle que j'ai accompagnée. De burn-out, ça aurait pu passer à autre chose. J'aurais pu… Est-ce que tu m'autorises à partager certains messages que tu m'avais envoyés ? De t'en finir avec la vie. Exact. Est-ce que tu m'autorises à partager… Oui, j'ai envie de pleurer. Dans quel sens ? Mais pleurer en bien. Pleurer de joie, en fait. Pleurer, mais positif. C'est-à-dire que quand je vois la transformation, je me dis « Oui, parce que tu peux… » Je t'autorise à partager mon message parce que je pense que ça pourrait aider des gens. Eh oui. Est-ce que tu sais, en borderline, tu ne vois plus rien ? Eh oui. C'est vrai que des fois, quand on ne va pas bien, on se dit « Tout est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, tout est fermé. » Parce que moi, je voyais ça comme ça. Eh oui. Je me dis « C'est pour ça que tu peux le partager, parce que ça peut aider des gens. » Avec le programme, j'ai retrouvé une paix. En fait, déjà, j'ai un meilleur sommeil. Je ressens un sentiment de bien-être. Je vois, comme si je suis pleine à l'intérieur. Et pleine à l'intérieur. Et un sentiment de sécurité, de bien-être, de paix. Voilà. Quand elle dit, par exemple, « Eh bien, je me sens pleine », c'est parce qu'auparavant, elle se sentait vide. Elle avait un vide qui était dû au fait qu'à son travail, eh bien, ça se passait mal. Elle n'avait pas donné de sens, en fait. Et quand elle donne du sens, elle se lève le matin, elle épanouit, elle est motivée. Elle le dit dans le témoignage, je ne l'ai pas mis là. Mais elle se lève le matin, elle est motivée. C'est parce qu'elle a une vision. Elle comprend mieux c'est quoi, en fait, le sens de sa vie. Et du coup, quand tu fais ça, effectivement, tout va beaucoup mieux. Alors, si tu as envie d'aide, eh bien, sache que j'ai créé un programme, 4 mois pour une vie nouvelle. C'est pour se reprogrammer, pour retrouver, du coup, la paix intérieure, la confiance, et cela en 4 mois environ. Si ça t'intéresse, le rendez-vous téléphonique, il est complètement gratuit. Il te suffit de cliquer sur le lien que je mettrai en commentaire en description, même s'il ne s'adresse qu'à des personnes qui ont envie de vraiment investir sur elles. si ce n'est pas le cas ou en tout cas, ce n'est pas le moment pour toi et que plus tu as besoin de plus de temps, c'est plus tard. Ce n'est pas grave. Je t'invite vraiment, eh bien, de toute façon, à t'abonner à cette chaîne. Je vais te donner plein de contenus de plus en plus. Et puis, vraiment, teste quand même de savoir c'est quoi qui est important pour toi, ta vision, pourquoi c'est important pour toi. Tu vas voir, je te promets que tu as beaucoup plus de force que tu ne le crois. Tu vas pouvoir te sortir du mal-être, être dans la paix et dans la joie. Je t'embrasse. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501